Akouma, pour continuer cette émission, nous partons d'écouter la Cour suprême, la Cour suprême qui ne s'est pas prononcée hier sur le cas Kassori et compagnie et qui devront attendre encore jusqu'au 28 février prochain. Les professionnels du droit nous disent que c'est le huitième report dans le dossier de M. Ibrahima Kassori Fofana et compagnie. Rappelons que M. Ibrahima Kassori Fofana depuis le mois d'août 2022 a obtenu plusieurs ordonnances de mise en liberté décidées par un tribunal de la CRIEF ou si vous voulez, une Cour de la CRIEF. Alors, M. Ibrahima... Une chambre alors ? Oui, c'est pour ça que je dis une Cour, parce qu'elle a décidé. Alors, j'ai dit une chambre pour que vous acceptiez rapidement le mot et compagnie. Alors, M. Ibrahima Kassori Fofana se demande probablement à quel sens vous êtes désormais pour tout simplement être jugé, pour tout simplement que la justice travaille suivant les règles des droits et non suivant certainement, puisque vous avez écouté les magistrats lors de la rencontre avec le colonel Mamadi Doumbouya en 2021, suivant les règles des droits et non suivant des instructions occultes. Aujourd'hui, je pense que les proches de M. Kassori Fofana avec lesquels nous avons échangé ont tendance à croire que la Cour suprême, le juge suprême de la République de Guinée devrait justifier ces multiples rapports par des règles des droits et non par des considérations subjectives qu'on pourrait puiser ailleurs. Parce que quand on est accusé, on ne demande qu'à être jugé suivant un jugement équitable. Alors, huitième report dans une demande de mise à liberté alors que la liberté de ces accusés-là ne pourrait pas nuire à la poursuite de la procédure. Je pense que là, c'est mon opinion, je pense que c'est un peu grave et ça suscite des réflexions de part et d'autre. D'autant plus que certains de ces accusés-là affichent déjà une physionomie un peu inquiétante du point de vue, en tout cas santé, pour être un peu simple. Reporter jusqu'au 28 février prochain une simple prise de décision, je pense que c'est un peu questionnable et c'est pour cela que ça ne surprend pas beaucoup d'observateurs, beaucoup de professionnels du droit qui m'ont répondu d'ailleurs hier M. Akumba, vous avez écouté les magistrats dire qu'ils étaient sous pression du régime d'Alpha Condé. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise ? Donc, je pense que c'est l'expérience qui est en train de se répéter. Prions Dieu qu'on fasse erreur, nous. Que les magistrats aient des justifications, qu'ils piseront dans le droit, rien que le droit. Merci Akumba. Pour l'instant, on n'arrive pas du tout à joindre. M. Sidi Kibéreté, on continue avec vous, Manu. Je pense aussi que ça devient quand même, finalement, lassant, à la limite agaçant, parce qu'on a affaire, finalement, à des détenus qui réclament soit un procès, soit une mise en liberté provisoire. Et ça relève totalement du droit. Qu'on en soit aujourd'hui à reporter huit fois une prise de décision, je pense que ça commence à devenir vraisemblablement lassant. D'autant plus que, comme l'a dit Akumba, s'il est possible d'établir que la mise en liberté provisoire de ces anciens dignitaires ne peut pas enfreindre la poursuite de la procédure, le minimum qu'on puisse justement faire, c'est de leur accorder cette liberté provisoire. Parce qu'on le dit souvent en droit, le principe c'est la liberté et la détention est l'exception. Tout à fait. Et pour ce qui concerne justement le cas Kassori Fofana et tous les autres, ce ne sont pas des citoyens ordinaires qui peuvent disparaître à tout moment dans la nature. Je pense que garder un Kassori Fofana, ce contrôle judiciaire, ça ne poserait pas trop de problèmes, parce qu'évidemment, Kassori n'est pas quelqu'un qui peut se fondre dans la société et qu'on ne puisse pas le reconnaître quelque part. Donc je pense que pour qu'on ait une certitude de la démarche sincère de la justice dans cette affaire, il faut aussi à un moment que les droits des personnes qui sont accusées puissent être respectés. On ne dit pas qu'il faut les libérer parce que tout simplement il mérite d'être libéré, mais il faut les libérer parce que c'est aussi un droit et qu'à un moment, quand on n'a pas la possibilité d'organiser un procès, il faut parfois avoir le courage d'accorder la liberté aux gens. Mais je termine sur un autre volet, c'est que je pense aussi qu'on est... C'est vrai, on me dira qu'en matière d'enrichissement illicite, la loi peut être assez flexible, mais on est aussi arrivé pratiquement au terme de la durée de la détention provisoire concernant ces anciens dignitaires. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait plus pragmatique, plus intelligent d'attaquer finalement le mandat des dépôts lui-même parce qu'évidemment, il est arrivé à terme et s'il est à terme, soit un procès doit intervenir, soit une mise en liberté doit intervenir. Ce serait peut-être plus pragmatique d'attaquer ce mandat des dépôts que de rester forcément dans une procédure carrée de demande de mise en liberté sous caution. Bien. Et je crois que ça peut permettre d'aller plus vite en termes de procédure. Parce que là, quand même, nous sommes devant la Cour suprême et la Cour suprême, comme on le connaît en matière de droit, elle n'est pas pressée. Oui. Allez-y, Lincoln, pour en terminer. Peut-être que je peux me tromper, mais j'ai comme impression aujourd'hui qu'on doit mettre hors d'état de nuire tout ce qui peut vous troubler, en tout cas cette période de transition. Oui. Que vous soyez journaliste, que vous soyez mécanicien, que vous soyez politicien, si vous avez de la voix au chapitre, il faut être complètement de côté. C'est pourquoi, désormais, on a des exilés politiques, des acteurs de la société civile complètement en prison, des politiciens qui puissent déranger complètement aussi Ognouf. C'est la première fois que la Cour suprême d'entreprise publique se comporte ainsi. Oui. Avant, sous l'ensemble comté et même sous Alpha Condé, quand les dossiers arrivent à la Cour suprême, les gens se frottent la main parce qu'on estime que là-bas, on dit le droit. En même reprise, l'État a perdu les procès. Rappelez-vous, sous Alpha Condé... Tout le monde n'est pas CIMA. Bien. Oui. Mamadoucilla. C'est comme Alphonse Aboli et autres qui sont passés là. Donc, c'est des gens qui étaient quand même prêts, prêts du moins à dire le droit. Rappelez-vous de l'affaire Continental. Mais CIMA avait tranché en faveur du Continental. Rappelez-vous des élections de 2018. Oui. La Cour suprême avait tranché en faveur la classe politique pour, en tout cas, les résultats. Oui. Mais aujourd'hui, huitième report. Oui. Qu'est-ce que... Les arguments Abaka... Le dossier est dans les mains du juge Mangadoubassou. Mais c'est pour un délibéré. Abaka, le délibéré. Même moi aussi, vous mettez là-bas rapidement. Je peux prendre ça à la minute. Puis, par le passé, a été un excellent juge. Je suis juste de rendre la défaut qu'il est toujours un excellent juge. Par le passé, il a été un excellent juge. Abaka, oui. Vous mettez à la place. C'est juste prendre, lire la décision qui est là. Mais c'est cette décision qui est difficile à prendre. Oui, la décision, elle est lourde parce que pour la prendre, il faut téléphoner à Paul, à Pierre. Bien. Il faut faire de sorte qu'il faut qu'on garde les gens jusqu'à l'organisation du procès. Mais les arguments, pour terminer Abaka, les arguments aujourd'hui, pour le premier, deuxième, troisième report, on dit des magistrats ont été mis à la retraite. Donc, à cause de ça, on reporte une fois. Troisième, cinquième, sixième, septième report, on dit oui, les nouveaux magistrats qui sont arrivés ne sont pas encore appropriés des dossiers. 9e, 10e, 20e report, on a parlé des cas de décès et tout ça. 20e report, on dit oui, 20e report. Oui, non, on arrivera à ça. 20e report, tel magistrat est mort. Mais quand un magistrat est mort, est-ce que la suprême, la secours suprême qui est morte ? Mais un magistrat est parti à la retraite. Merci, Bicone. Est-ce que tout le monde qui est parti à la retraite ? C'est tout simplement pathétique. Les casseries sont détenues illégalement. Alors que... Et aujourd'hui, ils gagnent la sympathie de la population. Merci. Cette chose de moelleur est bonne. Allez, allez. Alors que dans la pratique, s'il vous plaît, alors que dans la pratique, quand un magistrat est mité, généralement, on lui demande de vider son dossier. Il peut aller prendre fonction et revenir vider les dossiers qui étaient en instance. Mais plusieurs sources nous ont dit que le schéma pourrait être celui-là. Ce qui pourrait expliquer... Le schéma par lequel on pourrait expliquer la lenteur de la Cour suprême pourrait être celui-là. C'est que retarder la décision de la Cour suprême pour permettre certainement à la CRIEF, d'arriver à une période de renvoi devant une chambre de jugement de M. Kassori et compagnie et ouvrir le procès qui deviendra en ce moment un facteur, un obstacle à leur mise en liberté de l'autre côté, d'autant plus que le jugement étant en cours. Mais ce n'est qu'une supputation des juristes. C'est un scénario qui pourrait être plausible pour Kappa et ce serait dommage. Allez, la suite, Babin !